hey hey bon après midi salut un petit review 2018 20 septembre un ami à moi m'a refilé un petit bmm donc un big mustard momma mustard donc voilà et je dis petit un peu sarcastiquement par avoir à ma main c'est du stock ok donc un ami on va appeler dahoo qui m'a refilé ce pas du là pour une petite review donc jamais goûter à ce type de pas du là de cette piment là j'ai hâte de voir on va couper la bête là mais tu sais la première vue c'est plus la grosseur je pense qu'il m'intimide que le piquant qu'il y a dedans j'ai jamais goûté un big momma mustard avant non plus fait que on verra bien je vais commencer par le coup et il faut que je fasse attention pour extraire les graines parce que c'est un pod qui va faire office de nouvelles semences pour l'année prochaine donc qu'on m'a demandé de garder les graines ce que je veux faire ce sera pas long et on va aller voir là je vais faire attention avec mes doigts parce que j'en ai mis pas mal partout donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir il est pas super super à l'intérieur honnêtement ah au niveau de l'odeur j'aime beaucoup par exemple il sent super bon il y a quand même pas pire ma branle est assez épais comme pods j'ai hâte de voir au niveau du goût j'ai vu un review là dessus mais je sais pas je me souviens plus des commentaires je pense que c'était Claude Dubé qui avait qui en avait goûté un celui de David si je me trompe pas donc voilà je vais manger la moitié question de garder les graines pour Daou pour l'an prochain donc voilà donc je me lance avec la dégustation du big momma mustard très gros très gros je suis dégasté je mange mais il y a pas mal à manger vous voyez le décoeur, il est vraiment bon, c'est vraiment mon type de piment ça sent bien, ça commence à chauffer tranquillement aussi en le mâchant, j'haïs pas ça non, il est avalé, donc en partant, il chauffe la langue beaucoup 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 la langue, là je vais probablement aller rhabiller, je vais partir, j'ai un rocket qui vient, j'y perds salive, ça couvre beaucoup beaucoup le devant de la bouche, beaucoup beaucoup, en fait de chaque côté de ma langue, jusqu'au bout au bout de la langue, très 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 en feu, pour l'instant j'apprécie le fait que ça se garde en avant, ça descend pas pour l'instant l'engorge, mais sincèrement, pour voir comment ça va en ce moment dans ma bouche, j'ai l'impression que ça va s'en aller en arrière pas d'amertume, sérieusement, je suis étonné, tu sais, il est vert, ocre, mettons, il tire un peu vers le jaune, ça me faisait peur qu'il soit très amer, mais non, il y a un petit trait sucré le fun, là au niveau du goût, là, j'aime vraiment ça, là, ça commence à rentrer, là, je sens que ça prend un peu plus dans la fleur, beaucoup au-dessus de la langue, et là, ça commence à gagner mon palais, le haut de mon palais, l'arrière de mon palais, ça tapisse à peine le bout de ma gorge, mais non, c'est une bonne chaleur, sérieusement, comparaison, comparaison, ça accote pas le morga, le morga est beaucoup plus fort que ça, mais j'adore ça, ça continue, ça continue à grandir un peu, pas aussi intense qu'un gosse va le faire, mais, ah non, c'est super agréable, vraiment, comme brûlure, c'est, ouais, c'est, j'essaie de voir, ouais, c'est vraiment, ouais, le fond, le fond du palais, vraiment, je sens comme une pulsion, mais pas aussi grosse que quand je mange un gosse, la langue s'est déjà terminée, fait que c'est vraiment, tout le reste de la bouche qui est tapissée, peut-être le bout de la langue, peut-être, j'ai l'impression qu'elle soit un peu un peu, mais, super bon pause, là, vraiment, j'étais étonné, puis une brûlure qui est, ouais, qui fait la job, comme on dit, j'essaie de voir, là, ça descend un petit peu au niveau de l'osophage, mais ça ne m'a pas défoncé la gorge, j'avais peur que le Big Mama Master soit un peu comme un 7-pot, on a mangé un, ma copine et moi, cette semaine, qui était séché, mais il nous a rentré dans la gorge, de façon intense, tu pourrais-tu juste me donner un clinique, si tu veux, merci, donc, les yeux qui coulent, mon érablière qui est partie, mais, sérieusement, non, je la trouve vraiment bon, tu sais, j'aimerais être capable de vous dire, ah, bien, celle-là, il se situe entre, le 7-pot brown, pis, j'y arrive pas encore, même si ça fait quand même quelques piments que je mange, mais, je veux dire, c'est, je vais vous dire, c'est tolérable, c'est piquant, mais, somme toute, ça s'establisse assez rapidement, ça ne regrandit plus, j'ai l'impression que ça toffe, mais ça garde, ouais, ça garde un peu, la même brûlure, dans le fond, qui couvre vraiment l'arrière, l'arrière du palais, ouais, qui vient tapisser proche des amidales, mais, sincèrement, c'est tolérable, là, vraiment, excusez-moi, un petit roux, ça, ça veut dire que ça rentre tranquillement dans mon estomac, c'est tout le temps après, qui m'inquiète, c'est jamais le pod, on regarde souvent, on regarde souvent, des concours, de manger à l'apiment, ou des reviews, tout ça, puis, à toutes les fois, moi, je me dis, tu sais, je vais à tolérer la chaleur, la brûlure, ça ne me dérange pas, pas en doute, puis c'est vrai, dans les faits, ça ne me dérange pas, pas en doute, mais c'est après, quand ça fait une coupe d'heure, que ça rentre dans mon estomac, c'est là que ça peut devenir désagréable, les muqueuses de mon estomac sont vraiment capricieuses, ce qui fait que, on peut plier en deux assez rapidement, en tout cas, moi, ça m'arrive, puis ça, c'est plate dans ce temps-là, mais, somme toute, c'est vraiment un super bon piment, première expérience, en espérant que ce ne soit pas la dernière, puis, vous voyez, ça descend, tranquillement, je sens de plus en plus que, ça perd vraiment, l'étendue de la brûlure, puis ça commence à descendre, tranquillement, vers l'estomac, là, fait que, ça ressemble pas mal à ça, je serais curieux, de pouvoir le goûter, dans une recette quelconque, il me semble qu'il y a un goût, assez bon, tu sais, floral, mais un peu fruité aussi, sucré, ouais, il tire un peu, sucré, je ne sais pas comment le décrire, mais, non, somme toute, je me garde la deuxième moitié, pour, faire autre chose avec, dans les prochaines semaines, on va, on va faire quelques reviews aussi, avec, les pigments que, ma copine et moi, on a fait pousser cette année, on en a plusieurs, on, on cherche encore à les identifier, parce qu'on a eu quelques problèmes, par rapport à ça, au niveau de l'identification, mais, on arrive à la fin de la période de meurissement, on a, on a, des peach ghosts, on a, des orange ghosts, on a beaucoup de morgats, tous les types de morgats, orange, yellow, rouge, évidemment, on était supposé avoir un reaper, mais que, il y a eu des cross, certainement, parce que, c'est pas ça qu'on va avoir, mais, ça sera à voir, dans les prochaines semaines, c'est sûr que, on va se revoir, donc, sur ce, ben, merci, merci d'avoir pris le temps, de, de regarder mon, mon review, si vous voulez commenter, j'arrive pas, vous voulez partager, pas de troubles, donc, on se dit, à une prochaine fois, merci, belle fin de journée, salut.